bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de Clary Créin aujourd'hui je vous propose quelque chose de totalement nouveau puisque je me relance dans les créations gourmandes en l'occurrence là je vais plutôt faire des bonbons c'est pour un mariage le mariage de ma fille donc voilà aujourd'hui je vais partir sur des bonbons comme le perlingot la guimauve la sucette qu'on appelle lollipop ou le sucre d'orge et donc ben voilà je vais vous montrer vite fait parce que c'est quand même relativement simple comment ça fonctionne et puis sur d'autres vidéos j'essaierai aussi de faire d'autres créations gourmandes parce que finalement ça me fait plaisir d'y revenir un petit peu voilà donc pour ce faire j'ai utilisé j'ai choisi trois couleurs qui sont des couleurs qui s'approchent un petit peu de des couleurs du mariage donc du blanc ici c'est du fuchsia mais ça paraît plus rouge parce que j'ai mis un petit peu de rouge j'en ai peut-être mis un peu trop mais ça fait rien et du bleu qui est bleu menthe bleu turquoise voilà ici j'ai donc des tout un tas de matériel une brosse à dents pour texturer mon cutter ma lame et puis tout un tas de choses qui peuvent me servir ou pas d'ailleurs on verra je les mets de côté et puis je verrai ce qui me sert et puis ici j'ai des pinces faire de la déco en fait c'est parce que c'est les créations je vais faire sont donc ça ne doit pas être trop grosse parce qu'elles sont faites pour être mise justement sur ces pinces là ici à ce niveau là donc faut pas que je fasse des trop grosses choses c'est pour ça que j'ai le paquet de pinces c'est pour me permettre d'avoir la dimension exacte voilà donc je vais d'abord faire des boudins de mes trois pâtes et puis on se retrouve de suite après voilà j'ai mes trois boudins les trois couleurs que j'ai choisi donc je vais tout simplement les les tourner entre eux déjà pour faire ma guimauve au chamallow ou ce qu'on veut on l'appelle comme on veut mais pas de souci voilà on la roule bien sur elle même et on va déjà couper les extrémités qui ne sont pas belles voilà donc vous avez un chamallow donc après je vais essayer de prendre par rapport à la dimension ici je vais pas le faire trop trop gros et j'ai mon petit chamallow qui vient à venir sur ma petite pince et ça sera très joli voilà donc j'ai mon petit chamallow ça ça va être dans la pâte beurre que d'ailleurs je vais peut-être m'en resservir tout à l'heure ensuite je vais en profiter pour faire ma mon sucre d'orge donc je vais couper un petit bout comme ça parce que je vais essayer de pas le faire trop gros le sucre d'orge non plus et je vais étaler par contre je retourne un petit peu là le boudin sur lui-même pour que les couleurs soient vraiment assez équilibré et que ça se aient un rendu joli voilà et j'essaye de faire en sorte que le boudin soit proportionnel du début à la fin quoi ensuite je vais couper les bouts toujours pareil et je vais essayer de couper pour ne pas avoir un trop gros voilà on peut préparer ici et donc je vais simplement le plier pour en faire un sucre d'orge voilà après s'il est un petit peu trop grand je pourrais toujours il est un petit peu grand mais je pourrais le recouper un petit peu au fond voilà et donc j'ai mon petit sucre d'orge qui ira très bien sur ma petite voilà alors les couleurs que j'ai choisi ne sont pas forcément les plus jolies pour faire ce genre de de choses ces bonbons là sont plus dans des couleurs pastel et là mon rouge est un petit peu trop rouge mais c'est pas mal quand même je vais ensuite faire la sucette lollipop donc cette sucette là je vais essayer de pas la faire trop épaisse donc pareil que pour le sucre d'orge je vais étaler enfin pas étaler mais agrandir mon boudin voilà de façon à ce que j'ai la dimension voulu puisque la sucette lollipop est une sucette qui a quand même à plusieurs tours sur elle même et donc demain de la même manière je vais retourner le le boudin sur lui même pour retrouver les couleurs telles qu'elles doivent être je suis désolé vous voyez pas bien mais enfin c'est pas non plus trop grave je vais essayer de pas la faire trop grosse donc je vais m'arrêter ici et pour un rendu beaucoup plus sympa je vais je vais couper un voilà je vais couper un cure-dent voilà je vais couper un cure-dent vous voyez je l'ai coupé et je vais le rentrer dans la sucette en passant par bien sûr le point pointu et en le tournant pour éviter de défaire la sucette c'est à dire que si je l'enfonce tout simplement ça risque de déformer notre sucette donc on va éviter de la déformer voilà donc on a une très jolie sucette lollipop voilà donc on a une très jolie sucette lollipop comme ceci allez on fait le voilà et qui ira très bien sur ma petite pince voilà hop donc j'ai ceci maintenant il me reste à faire le berlingot qui lui va me demander donc de faire un petit peu je vais en faire plusieurs comme ça je les aurai donc je reprends de la pâte beurk donc c'est de la pâte dont je ne sais pas quoi faire en l'occurrence là j'ai pris les bouts voilà et ben j'en fais je la forme un petit peu pour qu'elle se colle bien l'une à l'autre et puis j'en fais un boudin tout simplement peu importe la taille on n'en est pas encore un là je le mets par côté et je vais me faire des petits boudins de chaque couleur voilà alors donc maintenant ce que je vais faire c'est que je prends mon boudin de pâte beurk et je vais positionner mes petits boudins dessus à savoir que j'ai fait plus de blanc parce que comme je fais avec deux couleurs que normalement ça se fait plus je fais avec trois couleurs je veux dire que normalement ça se fait plus avec deux couleurs du coup j'ai décidé de mettre plus de blanc que le reste voilà donc on positionne comme ceci voilà tout le long on va faire ça voilà voilà donc on a fait le tour et maintenant on va le rouler donc une fois qu'on a roulé on coupe bien les bouts parce que les bouts c'est pareil c'est pas beau on fait attention ici que par exemple là je sais pas si vous voyez bien ça va pas au bout donc il faut bien vous voyez ici donc il faut vraiment regarder que tout aille jusqu'au bout donc on va couper ici on va couper ici pardon parce que c'est le moins long on veut que toute la couleur aille jusqu'au bout dans les deux sens voilà alors ensuite en fonction donc de la taille que l'on souhaite donner à notre berlingot on coupe des morceaux voilà donc je vais pas les faire tous devant vous alors vous voyez qu'à l'intérieur il y a la pâte beurk donc c'est pas beau donc on va aplatir ici de façon à voilà c'est mieux de façon à cacher la pâte beurk voilà on va faire en fait on fait revenir les traits les uns avec les autres voilà on appuie bien ça donne ceci et de notre côté on va faire pareil mais attention on le fait pas dans le même sens on va tourner notre notre création et on va le faire dans ce sens et ensuite on presse ici et on presse là dans les sens opposés en fait donc on presse et on presse ça fait un peu comme les berlingot exactement de lait concentré qu'on mangeait quand on était enfant qu'on avait je sais plus si c'était pour le goûter ou on ouvrait un petit bout et on suçait à l'intérieur je sais plus si je sais pas si vous avez le goûter de lait 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 vous avez connu ça moi j'ai connu ça et c'était sympa c'était très sucré d'ailleurs un peu trop mais ça s'appelait justement des berlingot de lait voilà alors après si vous voulez faire des créations avec ça il vous suffit de mettre un petit une petite pointe là pour avoir une accroche et moi en ce qui me concerne vu que je veux le mettre sur ma petite pince et bien je vais le positionner le coller comme ceci ou comme cela on verra voilà ça donnera quelque chose de sympa voilà donc nous avons fait un petit sucre d'orge une guimauve une sucette lollipop et un berlingot tout ceci avec la même pâte les mêmes rouleaux que l'on avait préparé les mêmes boudins qu'on avait préparé précédemment voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations